C'était la remise des prix pour les projets citoyens dans le cadre du budget citoyen que le département a lancé. On a eu près de 9000 votants, plus de 150 projets, une quarantaine retenus et ce soir les porteurs de projets étaient là. Et c'est vraiment des projets citoyens, c'est-à-dire que ce n'est pas des projets des communes ou des associations, même si certaines communes ou associations sont dans le circuit, c'est vraiment des projets proposés par les Savoyards de toutes générations avec en plus un certain nombre de projets fléchés jeunes et d'autres sur le développement durable donc c'est ce que j'appelle des révolutions minuscules. Notre projet c'était créer une aire de jeu et une plage inclusive et donc le but était de créer des aires de jeu adaptées aux enfants valides et porteurs de handicap donc c'est par exemple un trampoline qui est creusé dans le sol où on peut arriver avec un fauteuil roulant et quand l'autre enfant valide saute ça fait sauter l'enfant en fauteuil. C'est avoir un tourniquet qui permet d'accueillir un fauteuil tout bêtement parce qu'on a replacé correctement les barres. Donc l'idée est que les enfants se découvrent par le jeu dès le plus jeune âge pour que la différence ne soit plus un obstacle et essayer de faire ce trait d'union entre ces deux mondes qui ont du mal à se rencontrer, le monde des valides et le monde des personnes porteuses de handicap qui trop souvent, par manque de lieu comme celui-ci, restent isolés ou ne sortent plus. Nous notre projet c'est un projet pump track donc c'est une piste avec des bosses, des virages relevés donc c'est une piste en enrobée. On a obtenu le projet en participant au budget citoyen, c'est soutenu par une association, le club de cyclotourisme Yénois et on a fait ça en collaboration avec la mairie et on a obtenu ce budget citoyen. Le projet donc c'est un projet nichoir, de construction de nichoir pour les oiseaux insectivores et aussi les chauves-souris pour lutter contre les insectes invasifs comme les moustiques, moustiques tigres notamment, la pyrale du buis, certaines chenilles etc. Et aussi pour valoriser la biodiversité auprès des citoyens, des communes, dans les écoles et dans les villes. C'est un projet pour le club d'Aviron du lac d'Hegbelette en partenariat avec l'AEL qui est le Centre socio-culturel sur l'avant-pays savoyard et c'est un projet pour essayer à proposer un minibus pour essayer à assurer tous les déplacements des jeunes au niveau national. Le club d'Aviron chaque année on doit pour les déplacements on utilise régulièrement trois à quatre minibus. Nous on en a un au club qui est un vieux bus, un vieux bus Volkswagen qui est en fin de vie, qui était très bien mais qui est en fin de vie et donc Au lieu de louer des bus, on avait besoin d'avoir un nouveau minibus et c'est vrai que c'est important pour nous et on souhaitait également que ce soit un véhicule qui soit le plus écologique possible donc soit une motorisation alternative, soit un véhicule hybride, soit un véhicule GPL donc voilà on travaille là dessus et c'est pas simple aujourd'hui d'avoir un véhicule qui satisfasse toutes les contraintes mais on y travaille pour proposer le véhicule le plus adapté. Notre projet c'est la construction d'un skatepark participatif avec pump track et jardin participatif. En fait c'est un projet qui est déjà bien avancé puisqu'on a attaqué en 2017 et voilà au bout de cinq ans on arrive à une superficie de 2500 mètres carrés on a en gros 500 bénévoles qui sont passés sur les cinq derniers étés sur Saint-Jean-de-Maurienne donc sur la zone de loisirs de la Combe des Moulins à la sortie de Saint-Jean-de-Maurienne. C'est 1,2 millions d'euros et puis nous poursuivrons dans les années qui viennent pour continuer cette belle démarche citoyenne Savoyard. Les gens sont passionnés c'est ça qui est formidable et beaucoup ont dit que c'était ce budget citoyen du conseil départemental qui avait déclenché la mise en oeuvre de vieux rêves donc pour nous c'est une belle récompense mais c'est eux qu'il faut remercier et pas nous.